Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous présenter avec un peu de retard mes lectures du mois de juillet et on commence tout de suite avec les Conan, donc la légende de Conan, donc c'est la collection Hachette, ça fait partie de la série Conan le Cimmerien qui fait suite à Conan le Barbare de chez Dark Horse, donc on a les 75 premiers numéros avec ces deux séries là donc là j'arrive à pratiquement 75 numéros de Conan lu et pour l'instant c'est vraiment très bien ce côté un petit peu dark fantasy en fond qui se mêle avec le côté barbare et tout, enfin vraiment ça marche très bien le côté médiéval fantastique aussi donc moi de ce côté Hachette passe vraiment un très bon moment, ici c'est des histoires assez classiques vraiment pas très marquantes, pas très importantes pour ce qu'est le personnage dans un premier temps on va voir la chute de Conan parce qu'il est général dans une armée etc mais il va y avoir une bataille qui va faire qu'il va tout perdre et après ça va plus être une histoire où il va devoir sauver les princesses, des griffes de monstres maléfiques tout ça assez classique mais ça fonctionne bien, ce petit côté légendes oubliées et tout qui ressurgissent bah moi j'aime vraiment beaucoup, donc ouais moi je vous conseille Conan si jamais vous n'avez pas lu il y a l'omnibus de Kerbujek et Karinord qui était sorti chez Panini, je sais pas si vous pourrez encore le trouver il y a un autre omnibus qui va sortir mais en tout cas la série de Dark Horse pour moi c'est du tout bon ensuite on passe du côté de Something is King of the Children tome 6 à noter que j'ai pas lu House of Slaughter tome 2 si jamais quelqu'un l'a lu, qu'il a trouvé ça bien, bah n'hésitez pas à m'en faire un retour parce que je suis pas sûr de le prendre mais j'aime tellement la série que d'un côté j'aimerais bien avoir un peu tout l'univers Something is King of the Children, si vous savez pas de quoi ça parle je vous renvoie vers une de mes anciennes vidéos, je mettrai un lien quelque part parce que, bah j'ai pas envie de me retaper tout le truc mais là on continue dans ce deuxième gros arc, on a eu le premier gros arc sur 3 tomes un tome de transition et le tome 5 amené une nouvelle intrigue avec de nouveaux antagonistes et là du coup on continue là dessus, c'est très bien, ça continue à être mené tambour battant au niveau du rythme et l'histoire est toujours aussi plaisante à suivre au niveau du dessin, moi je trouve toujours ça aussi bon, je trouve toujours ça aussi agréable visuellement je trouve qu'il y a vraiment une patte graphique qui est quand même assez forte et pour l'instant moi c'est tout ce que j'aime on voit un petit peu des histoires de famille, on va voir comment l'ordre des bouchers va essayer de capturer Erika parce qu'elle est sortie de l'ordre et du coup ils vont essayer de la récupérer mais, enfin de la récupérer, plus de la tuer d'ailleurs et du coup il y a une chasse à l'homme qui se crée en même temps qu'elle essaye de chasser un démon et du coup c'est vraiment très très bon, il y a le chasseur qui est chassé moi j'aime vraiment beaucoup cette série, c'est pas de l'horreur, loin de là mais c'est une bonne petite série d'action avec des monstres et les monstres sont pas forcément toujours les monstres, c'est souvent l'humain voilà, c'est un truc qui revient assez régulièrement mais là, ça marche plutôt bien donc moi Something is killing the sledgehog, je vous le conseille fortement on passe maintenant à Batman Superman World's Finest tome 2, un étrange visiteur on va voir un personnage qui vient d'une autre dimension qui va arriver, qui aura perdu ses parents, qui sera un peu comme Clark donc Clark va le prendre sous son aile, il va développer des pouvoirs qu'il va avoir du mal à contrôler, il va rencontrer les Teen Titans et puis en fin de compte on va s'apercevoir que lui dans le futur bah ça sera quelqu'un qu'on connait, que Markway a déjà utilisé que Markway a même introduit, a même créé si je me crois bien si je me souviens bien et c'est bien, c'est vraiment très bien c'est une lecture pop-corn, voilà, j'ai pas mieux à vous dire c'est une lecture pop-corn, c'est une lecture qui fait plaisir et au final, bah c'est ce que j'attendais de ce titre là donc moi, pour l'instant, Batman Superman World's Finest, bah j'aime bien c'est pas non plus la série que je continuerai absolument mais c'est une série qui est plutôt cool à suivre qui est sympathique, qui fait intervenir différents personnages et puis surtout, bah y'a Dan Mora au dessin et Dan Mora au dessin bah bah bah, quel claque, mon dieu, mais c'est magnifique donc vraiment, moi, bah, j'ai passé un très bon moment ça révolutionne rien, mais c'est sympa voilà, les personnages sont plutôt bien traités y'a un petit côté nostalgique, années 70-60 avec vraiment un côté hache d'argent c'est très coloré, ça part dans tous les sens, c'est loufoque moi j'aime bien je vous le conseille si vous cherchez un petit truc si vous avez pas trop de budget et que vous voulez vraiment suivre la continuité allez pas là-dessus vraiment, voilà si vous n'aimez pas trop la continuité ça peut peut-être vous plaire parce que c'est un peu en dehors voilà, y'a juste à suivre ça mais c'est pas non plus exceptionnel y'a beaucoup mieux pour moi, c'est vraiment pour ceux qui suivent la continuité qui achètent des titres indés enfin, voilà qui ont du fric à dépenser et qui se disent je prendrais bien un petit truc en plus et bah ça, c'est le petit truc en plus c'est le petit truc sympathique que tu vas te lire en fin de soirée parce que t'as pas trop envie de te prendre la tête t'as pas envie de lire un truc qui va émotionnellement t'impacter et bah tu prends ça tu passes un bon moment tu souris, c'est cool tu le refermes tu sais plus vraiment ce qu'il y avait dedans t'oublies un petit peu mais c'est pas grave sur le moment t'as passé un bon moment c'est un peu le côté blockbuster gentillé moi j'aime bien bon ensuite on passe du côté de chez Marvel un peu pour équilibrer la balance avec Spider-Man un jour nouveau de Slott, McNeveen, Martin, Romita Jr bref, il y a un peu tout le monde qui est passé dessus et ce qui est un peu embêtant c'est qu'on a pas les numéros à la suite voilà ici vous aurez le numéro 546 à 548 le 559 à 561 donc il te manque 11 numéros mais on se voit où ils sont passés 564 et 568 donc là il manque des petits numéros par ci par là à 573 donc ouais le run au début en fait Slott il était sur certains numéros et d'autres scénaristes étaient sur d'autres numéros et Penny a décidé de manière très intelligente c'est vraiment débile de nous éditer que le numéro de Slott donc au final on a des intrigues qu'on voit en fond genre Menace c'est une nouvelle bouffonne qui on va voir un petit peu arriver on va savoir qu'ils sont affrontés dans d'autres numéros mais on les verra pas et puis on va avoir une résolution de qui elle était mais hors champ d'accord au delà de ça c'est très bien Mister Négatif qui est mis en fond on découvre un nouveau Peter Parker qui est un petit peu pas super sympa on va voir en quoi son métier va évoluer il va devenir paparazzi et tout donc un très bon tome vraiment moi j'ai bien aimé je m'attendais à beaucoup moins aimé que ça et finalement les débuts de Slott sur Spider-Man c'était vraiment pas mal on continue avec les épisodes suivants donc là pareil encore des petits trous par ci par là et du coup c'est le déclin de Spider-Man mais Spider-Man en fait va être avec les Avengers pas du tout avec les 4 fantastiques il va y avoir le mariage de sa tante et du beau père du père de J. Jonah Jameson toujours en toile de fond Mister Négatif qui intrigue c'est très bien c'est sympathique ça se lit bien les dessins sont vraiment pas mal John Romita Jr il faisait du très bon travail à cette époque là voilà il n'y a pas que lui dessus il y en a d'autres c'est un tome que j'ai pris vraiment du plaisir à lire malheureusement voilà le changement de scénariste fait qu'il manque certains bouts d'intrigue et ça vraiment ça m'a un peu gêné et on continue toujours avec le run de Slott voilà j'ai beaucoup lu de Slott donc Big Time tome 1 c'est la première fois que Slott est vraiment totalement au scénario sur Amazing Spider-Man il va faire en sorte que Spider-Man intègre les labos Horizon donc du coup il va devenir vraiment un scientifique on revient un petit peu aux origines où Peter Parker voulait devenir un scientifique donc là il est scientifique il va pouvoir construire des gadgets pour son costume et du coup ça revient un petit peu aussi à ce qu'il y avait dans les années 60 où quand Spider-Man il affrontait quelqu'un et bien à chaque fois il trouvait une invention il trouvait un petit truc une manière d'affronter le méchant et bien là c'est pareil même s'il s'est poussé un peu plus loin parce qu'il y a une tenue qui devient invisible et tout enfin bref plusieurs petites choses comme ça dans le même temps on va nous présenter un nouveau super bouffon on va nous présenter un Vénome on va nous présenter le Scorpion on va nous présenter en fait différents personnages au fur et à mesure c'est dessiné par Humberto Ramos c'est magnifique vraiment Big Time c'est une super période pour Spider-Man vraiment moi j'ai pris un plaisir monstre à relire ça parce que oui je l'avais déjà lu du coup je l'ai relu parce que j'avais envie de lire les tomes de Slot que je n'avais pas encore du coup j'ai lu le Big Time et vraiment c'était génial on continue avec Big Time tome 2 qui est toujours dans la même veine il va encore être avec les 4 fantastiques au début il va affronter le Dr Octopus il va affronter Mister Négatif il va y avoir l'Anti-Venom qui va faire son apparition voilà vraiment c'est très bien à foncer moi vraiment Big Time c'est une période que j'adore et bah ça ne dément pas avec ce tome 2 vraiment toujours un plaisir à lire dernier tome du Run de Slot que j'ai pu lire dans le mois de juillet vous verrez j'ai terminé au mois d'août avec Spider-Island et là Spider-Island c'est un peu moins bon alors déjà c'est dessiné par Ramos et c'est très bien au niveau du dessin c'est très bien au niveau du scénario ça aurait pu être sympa mais finalement c'est assez lambda tous les habitants de New York sont transformés ont des pouvoirs d'araignée et en fait si ils attendent trop longtemps avant d'être soignés ils se transforment en araignée géante qui obéisse à un méchant qui est totalement lambda qui est pathétique vraiment c'est le lieutenant en fait du méchant qui est plus intéressant que le méchant en lui-même ce qui est un peu dommage voilà c'est pas exceptionnel ça se lit bien mais par rapport à Big Time par rapport à ce qui va venir après dans le Run de Slot notamment supérieur Spider-Man et tout Spider-Island c'est vraiment quelque chose d'assez dispensable enfin c'est pas dispensable parce qu'on en a besoin mais c'est pas passionnant on a toujours l'intrigue avec Carly Ray Carly je sais plus comment ça s'appelle son nom de famille Carly donc la copine de Peter Parker parce que oui c'est plus Mary Jane dans cette dans cette temporalité là le super bouffon qui continue à intriguer le Cahit qui commence à mettre en place deux trois petits trucs voilà on continue sur l'histoire au long terme de Slot et c'est bien de ce côté là mais l'histoire de Spider-Island en elle-même à part deux trois passages un petit peu cool c'est assez oubliable surtout la fin qui est vraiment catastrophique je trouve le méchant n'a aucun charisme et du coup cette menace qui commençait à planer elle s'effondre à partir du moment où on voit qui est le vrai méchant et ça marche pas quoi dommage Beta Ray Bill alors lui je vous en parle pas tout aujourd'hui c'était excellent Daniel Warren Johnson au dessin au scénario avec ce personnage qui veut retrouver un corps humain mais parce que Thor a brisé son marteau il peut plus se retransformer en humain et donc du coup il peut plus avoir de rapport parce que sa tête est quand même assez horrible et du coup il va aller en enfer je crois pour récupérer je sais plus si c'est en enfer il descend sur la mesure pour aller récupérer quelque chose lui permettant de redevenir lui même c'est vraiment hyper bon mais j'en reparlerai plus en détail dans une vidéo dédiée et du coup il rejoint ma petite case Batman Nocturne je vais pas m'attarder j'ai adoré j'en ai fait une vidéo je vous mettrai un lien pour aller la retrouver si jamais vous ne l'aviez pas vue vraiment moi je vous le conseille très fortement le Batman Nocturne voilà regardez les différents avis tout le monde n'est pas d'accord avec moi mais moi pour l'instant le Batman Nocturne c'est un Batman que j'aime vraiment beaucoup Aquaman Andromeda j'en ai déjà parlé sur la chaîne de Jules et Nico pareil je vous mettrai un lien mais j'ai vraiment bien aimé les dessins de Christian Ward ils sont magnifiques le phrasé de Ramvé toujours au top je vais dire des pages comme ça c'est splendide l'histoire en fait va pas trop se concentrer sur Arthur Curry et quand il va venir pour moi il est presque trop présent il parle trop je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup moins présent qu'il soit plus une entité mystérieuse qui enveloppe le truc et qui vient intervenir par moment au final un peu plus que ça Black Manta que pas forcément très utile ici je trouve par contre les dessins sont magnifiques les personnages secondaires on apprend à les connaître petit à petit au final ça va être eux le coeur du truc et j'ai presque l'impression d'être face à un alien ça aurait pu se passer dans l'espace vraiment on est dans de l'horreur cosmique mais dans un vaisseau sous-marin et ce sentiment d'être perdu d'être enfermé marche plutôt bien et je trouve que c'est vraiment bien c'est pas de l'horreur du tout c'est très coloré c'est très lumineux et du coup ça a parfaitement fonctionné sur moi mais j'en attendais un peu plus au niveau de la du traitement d'Arthur Curry de comment on pourrait en faire un personnage mythique divin et tout finalement c'est pas vraiment le propos du livre donc j'étais un peu déçu mais sûrement parce que mes attentes étaient un petit peu différentes que ce que l'on nous a proposé ici et enfin on finit par un gros morceau avec les 4 kill or be killed j'ai adoré vraiment le Brubaker Phillips là excellent pour moi je préfère quand même Criminals mais cette série là elle se suit vraiment très bien elle est très plaisante à suivre on va suivre quelqu'un qui va essayer de se donner la mort il ne va pas réussir et quand il va rentrer chez lui il va lui apparaître un démon qui va lui dire je t'ai sauvé la vie tu aurais dû mourir j'ai fait en sorte que tu ne meurs pas maintenant si tu veux continuer à vivre il va falloir que tu tues une personne chaque mois voilà donc du coup notre jeune protagoniste va se décider à tuer des gens qui l'ont mérité et donc petit à petit il va commencer à commettre des meurtres on va voir comment il va essayer de préparer son plan on va voir comment il va devoir essayer de gérer sa double vie comment il va gérer sa vie amoureuse sa vie sentimentale comment il va gérer ses amis sa famille et petit à petit il va se demander si c'est pas des hallucinations parce qu'en fait il est sous médicaments et le démon apparaît dans plusieurs planches que son père dessinait parce que son père était dessinateur et donc dans les vieux dessins de son père il retrouve plusieurs fois ce démon apparaître et ils se disent est-ce que c'est quelque chose que j'ai vu et qui du coup a tellement imprimé en moi que j'ai des hallucinations de ça ou est-ce que mon père voyait ce démon aussi et l'a dessiné et du coup il va y avoir ça qui va apparaître en seconde intrigue au-delà du fait qu'il tente de tuer des gens et qu'il tente de s'en sortir avoir la police se rapprocher de lui et tout ça se mêle vraiment très bien et à la fin vous n'aurez pas le fin mot de l'histoire mais vraiment vous ne saurez pas si c'est vraiment quelque chose qu'il a rêvé ou si c'est quelque chose qui est existé moi j'ai mon idée mais c'est libre d'interprétation donc vraiment j'ai passé un excellent moment j'en referai peut-être une vidéo dédiée c'est possible mais en tout cas vraiment Killer Bekild c'est pour moi une série de très haut niveau que je vous recommande très 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 fortement et voilà qui termine cette vidéo si jamais elle t'a plu je t'invite à mettre un pouce à lâcher un petit commentaire pour me dire quelles oeuvres tu as lues toi au mois de juillet ou au mois d'août dernièrement est-ce qu'il y a des oeuvres sur lesquelles tu n'es pas d'accord avec moi et sur ce on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz